Bonjour à tous, bienvenue à notre quatrième séance webinaire des rendez-vous du conseil que nous organisons chaque année avec nos administrateurs présents dans les différentes régions pour vous parler d'actualité. Cette quatrième séquence est consacrée aux outils de dématérialisation pour travailler votre gestion administrative, comptabilité. En compagnie, à ma droite, vous avez Hervé Batardière, chargé de la logistique et informatique. J'ai Laetitia Gauthier ici à ma droite avec moi qui interviendra aussi sur un de nos sujets. Et puis à ma gauche, Clémentine Evra, chargé de communication qui a géré la logistique et tout ça et aussi qui participe au traitement de dématérialisation de nos documents. Ok, très bien. Merci Francis. On démarre tout de suite avec le premier outil qu'on vous propose. C'est l'outil Je Signe Expert qui est une plateforme de signature électronique, une plateforme qui est spécifique à la profession comptable. Et donc, nous, on l'utilise déjà depuis un petit moment. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà reçu des documents assignés par le biais de cette plateforme-là. Et on va essayer de faire en sorte qu'on puisse le développer le plus possible, puisque vous allez voir que c'est un système qui nous permet de simplifier les démarches. Donc, les bénéfices de cet outil, c'est d'avoir une grande souplesse dans l'utilisation de cette plateforme qui est vraiment dédiée à notre profession. Donc, ça a été prévu pour la partie expertise comptable. Donc, ça a été créé à l'initiative d'une association qui avait été créée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et donc, avec ce système-là, on va pouvoir gagner en rapidité pour signer les documents. On va aussi pouvoir gagner du temps sur la réception des documents qui sont signés, puisqu'on va les recevoir sous forme de PDF, donc directement dans les messageries, et qu'on pourra éventuellement aussi les télécharger. Donc, ça va permettre justement de faciliter les échanges entre nous, cabinet comptable, et vous, adhérents, sur l'ensemble des documents sur lesquels on vous demande d'apposer une signature. Et donc, ça permet de simplifier les procédures. Cette démarche-là, en fait, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, notamment chez votre banquier, par exemple, quand vous avez des documents de prêt à signer. On vous demande de les signer au travers d'une tablette par le biais d'un outil de signature électronique. On le retrouve aussi, pour certains, chez les notaires, quand vous avez des actes notariés à signer. Et pour d'autres, vous l'avez peut-être aussi rencontré, par exemple, quand vous validez, soit des baux pour des logements, pour des étudiants ou autres. On a aussi pas mal de cabinets immobiliers qui utilisent ce principe-là. Alors, quel type de document on va pouvoir passer avec cet outil ? Donc, on a éventuellement, je vous disais tout à l'heure, tous les documents sur lesquels on va vous demander d'apposer une signature. Donc, ça peut être des devis, ça peut être des lettres de mission. Les lettres de mission, vous savez qu'elles sont revisitées régulièrement pour les adapter au travail que vous demandez auprès de votre comptable. Et donc, à chaque fois que les lettres de mission sont modifiées, on vous redemande de les signer. Même chose pour les mandats. Les mandats, c'est ce qui nous permet d'avoir une autorisation pour récupérer soit des écritures bancaires auprès de votre banque. Et donc, de ce fait-là, les écritures rentrent directement sur nos serveurs dans les comptabilités, sans avoir besoin de saisir complètement les écritures. De même que pour les coopératives, on a les principales coopératives, Terena, la CAPL, la COPERLE, j'en oublie, Agrial, la CAM, mais la CAM a été rachetée. La CAM, c'est fini. Voilà. Donc, c'est les principales coopératives. Et également, on a aussi la même possibilité de le faire avec l'EDE pour tout ce qui concerne l'inventaire des bovins pour ceux qui ont des animaux. On peut aussi imaginer qu'on utilise cette formule-là avec des documents administratifs tels que les conventions de formation et également avec les PV d'AG pour les sociétés. Alors, j'en profite pour préciser quand même un des prérequis de cet outil, c'est qu'il faut absolument que l'on ait, pour qu'on puisse utiliser, une adresse mail et un numéro de mobile lié à l'adresse mail. Et notamment, le prérequis supplémentaire qui est lié, entre autres, au PV d'AG, c'est que le PV d'AG, normalement, il est signé par l'ensemble des associés d'une société. Et il faudrait donc que l'on ait autant d'adresses mail et de numéros de mobile que d'associés pour qu'on puisse faire signer le document à tous les associés. Donc, ça, ça sera une des contraintes. Il faut vraiment qu'on puisse, pour faire la chaîne complète, avoir les adresses mail personnelles de chacun des associés et les numéros de téléphone mobile. Puisque dans la procédure, en fait, on va donner un ordre de signature, c'est-à-dire on va envoyer le document au premier associé. Quand il l'aura signé, il basculera sur le deuxième associé jusqu'à temps d'arriver au dernier associé qui validera complètement le document. Et du coup, le document reviendra à l'ensemble des associés signés, mais aussi aux personnes qui peuvent recevoir ce document. Dans le principe, sur la plateforme, c'est nous qui allons préparer cette demande de signature. Donc, on va préparer le document qui est un document PDF. Donc, on va le préparer. Sur cette plateforme, on va venir indiquer les personnes que l'on veut faire signer. Donc, on va rechercher les différents adhérents à qui on doit l'envoyer. Et en fait, vous, vous allez recevoir un e-mail qui sera fait au nom d'AS49. Donc, vous verrez dans l'e-mail que vous recevez comme quoi c'est bien quelqu'un de chez AS49 qui vous envoie ce mail. On le précise parce que vous avez été plusieurs, quand on a commencé à s'en servir de cet outil-là, vous avez été plusieurs à avoir des réticences à traiter ce mail parce que c'était un mail sur lequel vous n'étiez pas habitué de rencontrer. Et vous avez eu dans certaines raisons parce qu'on est amené très souvent à recevoir du spam, donc des mails que l'on n'a pas forcément désiré et qui peuvent engendrer des anomalies sur les micros, du piratage, etc. Donc là, vous recevrez un e-mail qui aura une forme un peu particulière. Vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration. Mais c'est bien l'interlocuteur, c'est bien AS49 qui vous l'envoie. Et donc, dans ce e-mail, vous avez un lien qui vous permet d'aller voir le document qu'on vous demande de signer. Donc, ce document, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la plateforme « Je signe expert ». Et donc, vous avez la possibilité de visualiser ce document. Et une fois que vous l'avez visualisé, on vous pose des questions. Êtes-vous d'accord pour le valider ou pas ? Et si vous le validez, ça va générer l'envoi d'un code en cas de chiffre sur votre mobile, donc par SMS. Et ce code, il va falloir le rentrer juste après sur la plateforme pour dire qu'effectivement, c'est bien vous qui avez signé ce document et non pas quelqu'un d'autre à qui on aurait pu envoyer le document. Ça permet vraiment d'authentifier le document et faire en sorte que ça ait vraiment une valeur juridique. Et sécurisé. Et sécurisé, voilà. Et donc, après, une fois qu'on a fait cette manip-là, on a entré le code SMS pour valider comme quoi c'est bien la personne qui devait le recevoir, qui l'a reçu et qui l'a accepté. Et bien, du coup, derrière, on reçoit un nouveau mail qui nous dit que le document qui a été signé, on peut le télécharger et donc on peut le visualiser avec la signature qu'on a apportée dessus. Donc, on va vous montrer une vidéo démonstration pour vous montrer que l'outil est quand même assez simple d'utilisation et qu'en un rien de temps, votre document peut être signé. Alors, pour vous préciser, la vidéo qu'on va vous montrer, c'est une démonstration qui a été faite à partir d'un téléphone portable. Donc, à savoir que l'utilisation est identique sur un ordinateur. Donc, vous pouvez très bien signer votre document, que ce soit à partir d'un ordinateur ou sur un téléphone portable. La seule chose que vous ne pourrez pas avoir sur l'ordinateur, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est le code SMS que vous aurez forcément sur votre mobile. Mais même si vous signez sur votre ordinateur, on vous demandera le code SMS. Donc, il faudra que vous ayez votre mobile à côté de vous. Alors, est-ce que vous voyez bien tous l'écran ? Normalement, c'est bon. Donc, alors, comment vous allez signer électroniquement vos documents ? Donc, première étape, ça va être d'ouvrir votre boîte de messagerie. Donc, vous allez recevoir un mail de la plateforme Gessignexpert, mais au nom de votre interlocuteur AS49. Donc, c'est un mail qui vous invite à signer le document. Une fois que vous ouvrez cet email, vous voyez, c'est un mail qui est un peu particulier, qui ne ressemble pas au mail habituellement que vous recevez d'AS49, puisque vous voyez le logo Gessignexpert. Donc, dans ce contenu de mail, on vous invite à signer un document, que ce soit une aide de mission, une convention formation, un mandat, etc. Par exemple, ici, c'est un prochain mail qu'on va vous envoyer concernant le contrat de formation, c'est ça, pour cette séquence. C'est ça. Et on voit bien la référence AS49 avec la personne qui envoie le document. Donc là, dans le cas présent, on a le directeur Francis Houlet qui envoie le document. Donc ensuite, vous voyez, vous avez un bouton qui vous permet de consulter le document et de signer. Ensuite, on vous redirige sur la plateforme Gessignexpert où vous allez pouvoir lire le document, le parcourir. Donc, c'est un document PDF. Donc là, c'est ce qu'on voit ici en démonstration. Voilà. Et ensuite, pour accéder à la signature électronique, on va vous demander d'accepter le document. On va vous demander si vous avez bien lu le document et si ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Et ensuite, on va arriver dans la procédure du code SMS que vous allez recevoir par SMS sur votre téléphone mobile pour valider la signature. Donc, vous voyez ici, une fois que vous avez accepté le document, un champ apparaît avec un code SMS. Donc, au-dessus, vous avez un SMS que vous venez de recevoir avec un code SMS qui vous est indiqué. Donc, on va ouvrir ce SMS. Donc ici, le code SMS pour le test de la vidéo, c'est le code 4451. Ce ne sera jamais le même code. À chaque fois, vous aurez un document à signer. Ça changera tout le temps. Donc, vous retenez ce code et vous venez le saisir. Ensuite, sur la plateforme Je signe expert pour valider, pour vraiment authentifier, vous authentifier pour que ce soit vraiment vous qui signez le document. Ensuite, vous avez un espace pour signer le document. Ici, dans la démo test, on a fait une croix pour signer le document. Bien évidemment, il faudra apposer votre signature habituelle afin que le document soit conforme. Donc, après… Comment, Francis ? Comment en pratique ? Alors, dans la pratique, avec votre doigt, vous aurez juste à faire votre… Sur un téléphone portable, en tout cas, vous aurez juste avec votre doigt à signer le document. Par contre, sur un ordinateur, ce sera avec la souris de l'ordinateur pour signer le document. D'accord. Alors, ça sera peut-être un petit peu moins joli que si vous l'aviez fait avec un crayon. Mais voilà. Il y a une trace. Il y a une trace. Donc, après avoir signé, vous avez les conditions générales à valider qui s'affichent juste en dessous. Donc, les conditions générales d'utilisation et la politique de protection des données d'Universign, qui est le label, entre guillemets, qui prouve que votre document est bien… Enfin, que la plateforme est bien sécurisée, que votre document sera bien sécurisé également. Donc, une fois que vous avez coché ces cases-là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton signer. En dessous, vous avez le bouton « Refuser de signer ». Si jamais… Si jamais le document ne correspond pas à votre attente. À votre attente. Et cela permet quand même de savoir que le document a été lu et pas accepté. Oui, voilà. On a une réponse. Oui, on a une réponse. C'est important. On n'est pas à l'abri que dans des documents, il pourrait y avoir une anomalie ou quelque chose qui ne vous convienne pas et qu'on soit obligé de modifier le document pour que vous l'acceptiez de le signer. Tout à fait. Donc, une fois que votre document a été signé, vous avez un message de confirmation comme quoi votre document a été signé avec succès. Et vous pouvez voir dans la vidéo, juste ici, que votre document, vous avez un bandeau signé qui prouve la validation de votre document. Et ensuite, vous avez un autre message de confirmation, de félicitations. Ensuite, une fois que vous avez signé votre document, donc en quelques clics, c'est fait, c'est rapide, vous avez la possibilité d'archiver, de télécharger vos documents pour les enregistrer, soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, pour les enregistrer, vous allez recevoir un autre mail derrière après avoir signé pour confirmer la signature et pour pouvoir les télécharger. Donc, je reviens juste un petit peu en arrière. Donc, vous recevez un autre mail. Vous ouvrez l'email en question. Voilà. Et donc, on vous informe que les documents ont bien été signés et qu'on vous invite à les télécharger avec un bouton de téléchargement. À savoir qu'au-delà de deux mois, le document ne sera plus disponible. Vous n'aurez plus la possibilité de télécharger. Oui, tout à fait. Sur la plateforme Justine Expert, en fait, ce n'est pas un espace de stockage. C'est vraiment un espace de travail uniquement. Donc, on a deux mois pour faire les manipulations. Au-delà, avant cette date fatélique des deux mois, il faut que chacune des parties, donc ça peut être aussi bien vous, adhérents, ou nous, qui étions à l'origine de l'envoi de ce document, il faut que l'on récupère ce document signé pour l'archiver ailleurs que sur la plateforme. Donc, vous cliquez sur le bouton télécharger. Et ici, vous cliquez ensuite sur l'intitulé du document que vous voyez juste en dessous, avec l'œil. Donc, c'est comme je vous disais, les documents seront supprimés si le délai de téléchargement dépasse deux mois. Donc, vous cliquez sur l'onglet et là, vous retrouvez le document que vous avez lu et que vous avez signé. et vous pouvez vérifier votre signature avec le logo Universign qui prouve la conformité de votre document et la signature de votre document. Après, pour vous rassurer également, dans tous les cas, ces documents qui sont importants et pour lesquels on va vous demander une signature, nous, dans tous les cas, on va archiver ces documents et donc théoriquement, on aura, nous, au moins une copie. Si jamais, vous, de votre côté, vous oubliez de le télécharger, normalement, à partir du moment où c'est un document qui est contractuel, nous, on va vraiment l'historiser et on pourrait vous le recommuniquer si jamais, il n'y avait besoin. Et on verra tout à l'heure que beaucoup de documents qu'on a avec vous sont aussi enregistrés sur une plateforme extra net où on a l'archivage où vous pourrez consulter tous les documents. c'est peut-être pas utile, vous verrez, parce que ça crée des doublons et ça fait de l'encombrement de disques pour tout le monde. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document. Voilà pour la démonstration du jeu signé expert. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'outil ? N'hésitez pas. Non ? On est au tout début de l'utilisation de cet outil. Effectivement, on voit bien qu'il faut qu'on communique au maximum pour que tout le monde soit au courant de la procédure. et auprès des adhérents, les comptables seront aussi amenés à en reparler pour faire en sorte que de plus en plus on soit à l'aise avec cet outil qui va devenir notre quotidien. Donc, au quotidien, vous consultez votre comptable, votre assistante de l'agence pour, s'il y a des petits soucis pratiques, une fois que vous l'avez... Bon, je crois que c'est un exercice que certains déjà pratiquent avec leur banque, c'est bien très courant ou avec d'autres organisations. Voilà. Bien, on passe au sujet suivant. Donc, cette vidéo que vous avez vue, elle peut être reconsultée sur les réseaux sociaux. On va aller stocker sur notre chaîne YouTube et elle sera disponible également sur les sites internet si vous souhaitez l'argent. Très facile pour revisualiser sur mettre les choses en tête. Bien, donc, deuxième sujet concerne l'outil de dépôt de fichiers. Voilà, donc, cet outil, donc, on l'avait déjà un peu commenté, notamment dans la première phase de confinement, donc, en 2020. C'est un outil qui avait été mis en place, donc, sur notre site internet grâce, entre autres aussi, au JE informatique avec lequel on travaille. Donc, cet outil permet de transmettre des documents directement sur une plateforme de réception de documents. Le lien, donc, vous l'avez sur notre site internet, quand vous déroulez complètement la page, on le verra tout à l'heure quand Clémentine fera la démonstration, quand vous déroulez la page d'accueil d'AS49, on retrouve tous ces liens et ça va donc nous permettre de transmettre des documents. il faut au préalable que ces documents, alors, ces documents, on va les transmettre au comptable, ça peut être des factures d'achat, des factures de vente, des IMO, des emprunts, des relevés de coopératives ou des relevés bancaires. Ça peut être aussi tout autre document que votre comptable pourrait vous demander, par exemple, au moment de la déclaration de revenus, des justificatifs, des choses comme ça. On n'est vraiment pas limité. par contre, le premier pas qu'il faut faire pour pouvoir utiliser cet outil, c'est qu'il faut que vous ayez chez vous un scanner ou un outil qui permette de prendre au moins des images. On verra tout à l'heure avec le prochain outil qu'on va vous proposer. Et donc, il faut que ces documents soient présents sur votre ordinateur. Et donc après, une fois que vous allez arriver sur l'outil de dépôt de fichiers, on ira chercher ces fameux fichiers qui sont en attente. Comment ça marche ? Dans un premier temps, il faut se connecter sur le site internet d'AS49, donc www.as49.fr. Vous déroulez la première page tout en bas dans l'accueil, vous avez un bouton qui est marqué dépôt de fichiers. Et donc, vous allez, avec cet outil, vous allez pouvoir renseigner, bien évidemment, votre code dossier adhérent pour qu'on puisse identifier les documents que l'on reçoit sur cette plateforme. Vous allez pouvoir indiquer sélectionner le type de document que vous voulez transférer. Est-ce que c'est une facture d'achat, une facture de vente, une IMO, un emprunt ? Et puis, après, il n'y a plus qu'à, donc, une fois que vous avez sélectionné votre document et la typologie du document, vous validez et c'est parti. démonstration. Alors, on va vous faire une démonstration en direct. Donc là, ici, on est sur le site internet S45. Quand vous connectez dessus, vous descendez un peu sur la page d'accueil et vous avez une rubrique qui s'appelle dossier. Ici, vous avez accès à l'outil dépôt fichier que Hervé vient de vous présenter. Mais on vous a mis aussi également à disposition la procédure d'utilisation de dépôt de fichier. Donc, quel type de document vous allez pouvoir planer, quelle est la typologie que vous allez devoir sélectionner, la date d'exercice, etc. Donc, tout est accessible gratuitement sur le site internet S45. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton dépôt de fichier, vous allez arriver sur une plateforme qui va vous permettre dans un premier temps de saisir votre code dossier. Donc, si vous ne connaissez pas votre code dossier adhérent, il est présent sur les factures S49 que vous recevez en haut de la feuille. Donc, vous saisissez votre code dossier. Donc là, on utilise un dossier test, un Z-model, mais vous, c'est bien un code à quatre chiffres. Vous validez, connexion. Et ici, vous allez ensuite pouvoir sélectionner le ou les fichiers à envoyer. vous pouvez très bien en cliquant sur sélectionner. Donc, vous allez venir chercher des documents qui sont enregistrés au préalable sur votre ordinateur. D'où l'importance d'avoir une imprimante scanner à disposition pour pouvoir scanner vos documents et les retrouver enregistrés sur votre ordinateur. Donc, ici, vous avez la possibilité soit de sélectionner un document, mais vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs documents si elles correspondent à la même typologie de documents. Donc là, j'ai sélectionné deux documents que je vais ouvrir. Et donc, vous voyez bien là, on m'indique que j'ai sélectionné deux fichiers. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Vos fichiers doivent correspondre à la même typologie parce que vous allez aller sélectionner la typologie ensuite si c'est une facture d'achat, une facture de vente, un mot emprunt, etc. Si vos deux fichiers que vous venez de mettre ne sélectionnent pas la même typologie, dans ces cas-là, il faut mettre fichier par fichier. Donc là, les deux fichiers que je viens de mettre, je vais sélectionner c'est une facture de vente. Vous avez un bouton qui va vous permettre aussi de recevoir une confirmation comme quoi vos documents ont bien été déposés. Donc, on vous la recommande si vous voulez vraiment avoir une confirmation derrière. Automatique. Et puis, vous allez venir sélectionner ensuite votre date d'exercice qui s'affiche automatiquement. Donc là, je vais sélectionner la dernière. Donc là, on connaît la date d'exercice parce que vous avez indiqué votre numéro de dossier en fait. Il y a bien une correspondance, c'est-à-dire qu'on vient interroger nous, la base de clients. À partir du moment où vous avez rentré votre code dossier, on connaît votre date d'exercice. Ensuite, une fois que vous avez bien sélectionné votre fichier, vous cliquez sur le bouton envoie des fichiers. Ça charge. Et ensuite, vous avez un message de remerciement et vous allez recevoir prochainement un mail de confirmation pour l'envoi de vos fichiers. Nos réceptions. Je peux couper qu'il y a quelqu'un qui demande si cela fonctionne, si on envoie une image en JPEG ou un autre en PDF qui sont toutes les deux des factures. Alors, les formats qui sont autorisés, c'est PDF, images, pas de problème. Alors après, les fichiers Excel aussi. Voilà, il me semble qu'on n'a aucune limite sur le type de document, enfin, sur le type de fichier qu'on veut joindre. Ça peut être aussi bien un tableur Excel, un document Word, un JPEG, un BMP, enfin, une image. Donc, en fait, on ne limite pas le type de document. Après, il faut que ce type de document, on puisse nous le lire de notre côté, mais en règle générale, on va y arriver quand on a le logiciel pour. Oui, voilà. Et il y a une deuxième question sur le fait de faire ça avec son smartphone directement. Alors, on va vous présenter ensuite un autre outil qui va vous permettre de pouvoir scanner des documents directement à partir de votre téléphone portable pour nous transmettre ensuite les documents. Là, c'est un outil qui est directement accessible sur l'ordinateur. Il pourrait très bien aussi fonctionner sur votre téléphone portable. Vous pouvez très bien aussi ouvrir le site Internet à partir de votre téléphone portable et utiliser l'outil. Donc, on vous recommande un autre outil spécifique au téléphone portable pour la qualité des documents que aussi on peut recevoir aussi derrière. Alors, petite précision, une fois que vous avez envoyé vos documents sur la plateforme dépôt de fichier, votre comptable reçoit une notification également par mail qui l'informe du dépôt de votre fichier. Et ces fichiers sont stockés automatiquement dans un répertoire bien défini ? Ils sont stockés sur nos serveurs et ensuite, le comptable traite le fichier dans la comptable sans se faire combien. parce qu'on n'arrive pas dans la boîte du comptable qui va devoir recharger le fichier, le stocker au bon endroit. L'archivage est fait automatiquement au bon endroit correspondant à votre numéro de dossier, etc. D'où la rigueur des informations qui vous sont demandées. Comme ça, ça permet effectivement d'envoyer directement les fichiers au bon endroit dans la bonne armoire. Armoire que d'ailleurs, vous pourrez reconsulter vous-même aussi puisqu'on l'expliquera tout à l'heure au niveau de l'extranet. Là, on a des questions sur le typage de documents. Quel que soit le type de fichier, que ce soit un PDF ou une image, on peut l'envoyer aussi bien dans une facture que dans un emprunt. Il n'y a pas de lien. On peut vraiment prendre normalement, quel que soit le type de fichier qu'on sélectionne, on peut l'envoyer dans la typologie de documents sans aucun problème. Est-ce que ça fonctionne même si les fichiers sont zippés ? On peut aussi envoyer un fichier zippé au retour et je pense que nous, de notre côté, on sera obligé de dészipper mais je pense que ça doit fonctionner aussi. Je pense que ça doit fonctionner aussi à tester. Par contre, il faut que vos différents fichiers dans votre fichier zippé correspondent à la même typologie de documents. Voilà, c'est ça. Cet outil, on l'a déjà un petit peu plus utilisé, notamment en période de confinement strict qu'on avait l'an dernier parce que nos agences étaient en grande partie fermées, on avait limité les accès aux bâtiments et on s'est retrouvé dans la problématique de pouvoir recevoir vos documents sans passer par une période de quarantaine comme on a pu le faire à un moment donné et ça permettait effectivement de recevoir très régulièrement vos documents par ce biais-là sans aucun contact, sans classeur de facture. c'était ça aussi vraiment l'intérêt. En période de confinement, je peux me permettre l'intérêt aussi, il manque un document ponctuel, donc ça vous évite de venir à l'agence, de poser, de faxer comme on le faisait dans le passé avec un document papier qu'on réceptionnait, qu'on reclassait, etc. Donc là, on rentre vraiment dans une productivité fantastique puisque tout est archivé au fur et à mesure on facilite l'échange. Et d'un autre côté, vous restez aussi en possession de vos documents qui restent chez vous en papier et en classeur alors que vous nous les avez quand même communiqués. Tout à fait. Alors, on a une question, y a-t-il des astuces pour gagner du temps pour placer ? Alors, on vous a mis à disposition pour faciliter le classement de vos documents. Je vais vous partager ça tout de suite. Alors, sur le site internet, à S49, comme je vous l'ai précisé, vous avez l'accès au débat de fichiers via la page d'accueil mais vous avez également accès à la procédure. Dans cette procédure-là, on vous indique si vous êtes agriculteur ou si vous êtes artisan commercial ou profession libérale, l'optimisation de vos scans. Enfin, comment vous pourriez rendre plus efficaces vos scans de documents pour faciliter nous la saisie derrière. Donc, si vous êtes agriculteur, on vous préconise de scanner si c'est des relevés bancaires, donc les relevés bancaires d'une période en un seul fichier, les factures correspondantes à un relevé bancaire dans l'ordre du relevé en un seul fichier, etc. Donc, cette procédure, elle est vraiment accessible à tous. Vous la retrouvez sur le site internet et puis, si vous descendez aussi un petit peu plus bas, vous retrouvez la documentation qu'on vient de vous montrer en direct, mais elle est indiquée également dans le document. Et ce que vient de dire des Clémentines, c'est important parce que si effectivement vous respectez ces recommandations qu'on vous fait, nous derrière, c'est aussi un facilitant pour les personnes qui vont reprendre ces documents, par exemple, pour faire la saisie et ça va nous permettre de ne pas trop perdre de temps dans la visualisation des documents, on saura qu'ils sont bien classés dans le bon ordre comme si on les avait dans un classeur papier, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'outil ? Non ? Là aussi, pour une première fois, on n'est pas toujours à l'aise, il y a bien sûr la procédure. Vous pouvez aussi vous faire assister de nos assistantes ou de votre comptable pour vous rassurer quelque part. mais tant est l'expérience, ça se fait tout seul, presque. Vous avez un interlocuteur privilégié dans chacune de vos agences qui est la personne qui, dans certains cas, fait la saisie de votre dossier et là, du coup, n'hésitez pas à communiquer avec elle et faites des essais éventuellement, mais cette personne-là, elle est vraiment tout à fait à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. On nous demande aussi si on peut créer des sous-dossiers. Alors, vous allez pouvoir créer des sous-dossiers sur votre ordinateur quand vous allez préparer les documents que vous allez scanner. Par contre, dans l'outil de dépôt de fichier, on est limité à la typologie qu'on vous a montrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer sur l'outil de dépôt de fichier qu'on a sur le site Internet, on ne peut pas venir créer des catégories. Vous avez celle qu'on vous a donnée, la dernière, c'est marqué « Autre », mais on ne peut pas faire plus que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil interactif, si vous voulez. Par contre, à vous, effectivement, de bien préparer vos documents quand vous les scannez. Comme on vous le met dans la méthode, par exemple, toutes les factures du mois de janvier qui correspondent à un relevé bancaire, vous faites, par exemple, un dossier janvier et vous mettez toutes vos factures dedans. Et vous ferez un traitement sur ce lot-là en une seule fois. Très bien. On continue. Donc, l'outil de scan à distance. Comme tout à l'heure, une personne nous l'a évoqué, effectivement, on a maintenant des outils qui sont sur les téléphones mobiles et qui permettent de remplacer un éventuel scanner ou un imprimant de scanner qu'on aurait de brancher sur un ordinateur. Donc là, nous, on a sélectionné un outil qui est un outil gratuit qui s'appelle Genius Scan qui va vous permettre de scanner à partir de votre appareil photo de votre téléphone des documents. Et on va voir qu'en quelques manipulations avec cet outil, en fait, ça vient remplacer votre scanner. Et si vous avez en même temps sur votre téléphone votre messagerie qui est paramétrée, vous allez pouvoir envoyer les images de ce que vous avez pris en photo avec votre appareil, avec votre téléphone. Vous allez pouvoir l'envoyer par le biais de votre messagerie sur une adresse qui permettra de récupérer ces fameux documents. Donc là, on est dans la même catégorie. On est là aussi sur des factures d'achat, des factures de vente, des relevés bancaires, etc. Donc, comment ça fonctionne ? C'est tout simple. Sur votre téléphone, vous allez rechercher l'application qui s'appelle Genius Scan qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iPhone. Donc, une fois que vous l'avez installée, vous allez donc lancer cette application-là. Elle va vous demander dans un premier temps de faire une photographie. Cette photographie va être transformée en PDF et elle pourrait être envoyée par le biais de votre messagerie sur votre téléphone dans l'adresse qu'on vous indique ici qui est une adresse qui s'appelle dépôt.fichier.as49.fr et qui permettra, nous, de récupérer le document. Bien évidemment, c'est une adresse qui va être utilisée par l'ensemble des adhérents qui peuvent utiliser cet outil-là. Et pour qu'on puisse retrouver vos documents assez facilement, on va vous demander impérativement de renseigner votre code dossier dans l'objet de votre envoi d'email. C'est important pour qu'on puisse bien traiter à l'arrivée les documents que vous nous communiquez. Alors, si jamais on ne l'a pas, on arrive à retrouver peut-être avec l'adresse mail, mais c'est beaucoup plus compliqué quand même. Dès qu'on a le code dossier, ça simplifie complètement la procédure. Donc, on va vous faire une démonstration aussi. sur le site internet AS49, toujours la même chose, nous avons mis en plus à disposition une procédure d'utilisation de Genius Scan, que ce soit sur Android ou sur iPhone. L'utilisation est quasi la même sur les deux, il y a juste certains boutons qui vont changer en fonction de votre type de téléphone. mais la utilisation est la même. Donc, si vous cliquez sur la procédure Genius Scan avec un téléphone Android, nous avons exactement la même organisation que la procédure des coups de fichier qu'on vous a présenté précédemment où on vous préconise également en fonction de si vous êtes un agriculteur ou artisan, commerçant, profession libérale, les types de documents, comment vous allez pouvoir scanner vos documents en fonction de sa typologie. Donc, nous avons également intégré une vidéo de démonstration. Alors, est-ce que vous voyez bien notre écran ? Je pense que c'est bon normalement, oui. Donc, la vidéo est un peu floue, mais ça va vous permettre de voir à peu près comment ça fonctionne. Donc, sur votre téléphone, une fois que vous avez téléchargé l'application Genius Scan, vous l'ouvrez. Et puis, vous allez avoir un bouton avec un appareil photo pour pouvoir commencer à prendre une photographie de vos documents. Voilà. Et votre document est marqué par un entourage orange que vous voyez ici pour bien marquer, pour bien qu'ils prennent que le document et pas tout l'entourage qu'il y a autour de votre appareil photo. En fait, l'application en automatique, elle vient repérer le format de votre document. C'est-à-dire que si vous avez une facture format A4, le cadre orange vient entourer le document. En même temps, si l'image est un petit peu de travers, ça va la redresser. Et si, par exemple, vous prenez en photographie une facturette type ticket de carburant, par exemple, ça va marcher aussi. Vous avez la possibilité de scanner plusieurs documents dans le même fichier avec l'application GenuScan. Si vous avez plusieurs documents, plusieurs factures d'achat ou plusieurs factures de vente, c'est peut-être l'occasion de les regrouper dans un seul et même fichier pour pouvoir l'envoyer ensuite. En une seule fois. En une seule fois. Donc, vous voyez, l'appareil continue de se dérouler en fonction de votre fichier que vous avez à scanner. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a bien deux documents qui sont présents dans le même fichier. Vous avez la possibilité de renommer votre fichier. Là, on voit en direct. Et donc là, on précise que c'est une facture avec le mois et l'année. Une fois que vous avez renommé votre fichier, vous avez un bouton qui va vous permettre de partager. Donc, c'est ici avec les trois, enfin, le bouton que vous voyez juste ici. Comment expliquer ? Et vous avez, si votre messagerie est directement paramétrée sur votre téléphone, vous allez avoir un bouton envoyé par votre messagerie, que ce soit Gmail, Outlook, n'importe quel type de serveur, de messagerie. Alors, vous voyez, on voit en direct. On vient sélectionner la messagerie. Et ensuite, ça ouvre votre boîte mail. Et donc, comme on vous disait tout à l'heure, enfin, Hervé, vous précisez, le document que vous allez envoyer, on vous le recommande de l'envoyer à depot.fichieras49.fr pour que ça atterrisse au bon endroit pour faciliter le traitement derrière. Voilà. Et donc, une fois que, en fait, à savoir, vous n'avez pas besoin de ressaisir entièrement l'adresse mail puisque si vous l'avez saisi une première fois, votre serveur de messagerie reconnaîtra automatiquement l'adresse. Dans l'objet d'email, on vous recommande de renseigner votre peu de dossier adhérent précédé d'un arrobase pour qu'on vienne classer votre document ensuite directement dans votre dossier adhérent. J'en profite. On a quelqu'un qui nous demande où se trouve le numéro d'adhérent, où est-ce qu'ils peuvent le retrouver. Les numéros de code dossier adhérent, vous les retrouvez sur vos factures que vous recevez. Sur les factures S49, en haut de la facture, vous avez votre code d'adhérent en cas de chiffre. sur le document. Vous sélectionnez. Votre document, ensuite, il est envoyé. Pour prouver l'envoi de votre document, votre fichier est marqué d'un point vert. Si votre document n'est pas marqué d'un point vert, c'est que votre document n'a pas été envoyé. Ensuite, on vous recommande de supprimer le document pour libérer de l'espace sur votre téléphone pour que vous puissiez ensuite, en toute sécurité, envoyer d'autres documents. Sur vos téléphones, vous êtes, dans certains cas, limité en fonction de votre téléphone, s'il est récent ou pas récent, de la place mémoire que vous avez dessus. Si vous en utilisez pour vraiment faire beaucoup de scans, ça va prendre un petit peu d'occupation de place sur votre carte mémoire. Effectivement, le document, une fois qu'il est parti, vous n'êtes pas obligé de le conserver sur votre téléphone. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Enfin, ce n'est pas une question. nous précise une personne qui l'a déjà utilisé mais qui n'a pas le rectangle orange pour prendre la photo. Le rectangle orange, normalement, il apparaît quand l'application détecte le bon format de document. Pour avoir ce fameux rectangle orange, en fait, il faut lever ou baisser un petit peu le téléphone pour que le cadrage se fasse tout seul. Normalement, je l'ai vu, quand on a fait la vidéo, nous, sur nos téléphones, on l'avait. après, peut-être que en fonction de l'âge du téléphone, peut-être que ça peut être un petit peu différent. Dans tous les cas, si vous vous cadrez et qu'on n'a pas le cadre orange, mais que vous cadrez quand même sur le document et que vous prenez la photo, on aura quand même le document, même s'il n'est pas complètement bien cadré sur le document papier que vous avez, en fait. Très bien. Juste apporter une précision, là, sur l'application Genuscan, on vous recommande de nous l'envoyer par messagerie une fois que votre messagerie est paramétrée. Rien n'empêche que vous pouvez aussi scanner vos documents à partir de l'application mobile, mais ensuite, aller sur le site à sk.fr et utiliser l'outil dépôt de fichier. C'est juste une manipulation en plus, c'est pour ça qu'on vous préconise de l'envoyer directement à partir de votre messagerie votre messagerie au clou ou gmail n'importe pour le type de serveur. Je vais refaire une petite précision par rapport à cette notion de cadre orange qu'on avait tout à l'heure. Ne soyez pas surpris avec l'application, elle est capable de détecter le bon format du document et de prendre la photo sans vous appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que si le document, on a effectivement ce cadre orange et qu'on reste quelques secondes dessus, la photo, elle est prise sans appuyer sur le bouton. Donc, ne soyez pas surpris, ça fait partie des fonctionnalités de l'application. Une autre question pratique, peut-on envoyer les documents à une autre personne que le comptable, que le dépôt de dossier ? Alors, l'intérêt de l'envoyer sur dépôt de fichiers, c'est que ça va arriver sur nos serveurs dans un dossier de stockage qui vous est propre indépendamment de la personne à qui vous l'envoyez. Par contre, cette même application, effectivement, vous pouvez aussi envoyer un document sur n'importe quelle adresse mail et ça permettrait, par exemple, de scanner un document pour l'envoyer à votre notaire s'il vous demande un justificatif ou à votre banque ou à toute autre personne qui pourrait vous demander un justificatif de document et que vous voulez utiliser cette application-là pour le faire. Ça ne pose aucun problème. Une autre question, je travaille beaucoup avec Gmail et le Drive. C'est payant pour enregistrer sur le Drive ? Dans la version de base sur le Drive, normalement, vous avez un espace gratuit qui doit être limité en volume. Je ne connais plus exactement les volumes mais quand vous créez votre compte Gmail, vous avez effectivement un espace de stockage qui vous est dédié qui est dans sa version gratuite et limité en taille. Peut-être que si vous stockez beaucoup de documents dessus, vous allez arriver à la limite et qu'une fois que vous avez dépassé cette limite, vous pouvez l'augmenter en prenant un abonnement chez Gmail pour avoir un espace de stockage supplémentaire. Troisième étape de notre présentation, l'association des documents à l'écriture comptable. De quoi s'agit-il ? Pour ceux qui utilisent IsaCompta, il y a une possibilité qui s'offre à nous dans cette application-là qui nous permet d'associer un document à une écriture comptable. Par exemple, une facture d'achat de matériel associée à l'écriture qu'on va retrouver dans le compte 215-400. Cette fonctionnalisation d'Itela est ouverte à tous ceux qui utilisent IsaCompta. On peut associer un document à une écriture comptable, mais également éventuellement à un compte. Je pense notamment si vous vouliez joindre le justificatif du relevé bancaire en fin de comptabilité, par exemple, à votre date de clôture, au lieu d'accrocher le document à la dernière écriture comptable qui, dans certains cas, pourrait être une IMO, auquel cas vous auriez déjà associé une facture d'IMO, dans ce cas-là, on a la possibilité d'associer un document à un compte. L'outil de numérisation qui permet de faire ça, c'est en fait le scanner qui est branché sur votre ordinateur. C'est-à-dire que l'application va venir lancer directement votre application de scan dans l'application IsaCompta. Il n'y a rien à faire en termes de manipulation. On va juste aller cliquer sur un bouton qui va lancer le scan. Le document que vous allez retrouver à l'écran, il va être automatiquement associé au document et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir faire un échange de votre comptabilité vers votre comptable et là, je vais vous montrer qu'on rajoutera pour ceux qui seront intéressés un petit outil qui nous permet justement de faire véhiculer ces fameux documents qui sont associés à votre comptabilité à nos serveurs, nous de notre côté, pour qu'on récupère ces fameuses factures qui sont associées. Ce qui n'est pas automatique dans la version de compta que vous avez actuellement. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà essayé, si vous associez un document à une écriture comptable et que vous faites simplement un échange prestataire de vos données comptables vers votre comptable, le comptable, lui, il voit qu'il y a un document qui est associé à l'écriture comptable mais il ne peut pas le visualiser. Avec le petit outil qu'on va vous rajouter, on va pouvoir envoyer cette fameuse facture qui a été associée et le comptable, du coup, lui, il pourra voir ce document. Bénéfice. Le bénéfice pour cet outil, c'est bien évidemment que dans la mesure où on associe les documents les plus importants aux écritures comptables, ça va permettre de les envoyer éventuellement au comptable, mais aussi à vous, adhérents, de pouvoir retrouver très facilement le document sans passer par la question de facture. Vous voulez savoir dans l'année dernière ou l'année d'avant si vous aviez acheté une IMO ou si vous aviez, oui, je prends une IMO ou un tableau d'emprunt ou autre et que vous voulez consulter le document, vous rentrez dans votre comptabilité, vous appelez votre compte dans lequel vous avez les immobilisations et vous allez voir qu'il y a un petit trombone en face de la facture, vous cliquez sur le trombone et vous voyez à l'écran votre facture. On va le voir. On va le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer en démonstration. Donc, ça permet d'économiser du temps pour la recherche et puis l'autre gros intérêt, bien évidemment, c'est un intérêt un petit peu environnemental, c'est-à-dire que utilisez le papier pour faire des photocopies et plus utilisez d'encre sur votre imprimante pour faire des copies de ces documents-là pour les communiquer à votre comptable. Donc, on va économiser et du papier et de l'encre et on sait que sur les imprimantes type jet d'encre que vous pouvez utiliser dans vos exploitations, les cartouches d'encre coûtent relativement cher. Et puis, je pense qu'il y a aussi une économie de temps de travail avec le comptable puisque toutes ces pièces-là dont on vient de parler font partie de la révision du dossier. Donc, ça évite aussi au comptable de récupérer votre photocopie, de l'archiver, de la copier, etc. On simplifie les méthodes. On court-circuit rapidement le process de manipulation de documents et puis ça prépare la révision. Donc, si effectivement, vous êtes investi dans la saisie de vos documents pour certains, eh bien, là, le comptable dispose des pièces pour travailler et n'a pas à venir sur la saisie pour associer les pièces qui vont préparer la révision. Donc là, on est vraiment en cas de productivité, gagnant-gagnant, adhérents et collaborateurs sur cette pratique. Oui, tout à fait. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que ça l'a forcé. Ah non. je vais vous faire un petit déportage. Et puis, je vais partager le mien. Voilà. Donc là, vous devez voir normalement mon écran. Je suis dans un dossier comptable. Alors, j'ai déjà, j'avais anticipé un petit peu. Donc, j'ai déjà été chercher le compte 215-400 qui correspond à mon matériel agricole. Et vous voyez que dans mes écritures comptables, j'ai deux IMO qui ont été saisies. J'ai une pompe à haute pression et des niches à veau. Comment faire pour associer un document ? Donc, je vais me positionner sur la ligne, par exemple, pompe à haute pression. Je vais faire un clic droit sur ma souris. Et là, je vois un menu qui apparaît qui est marqué associé-dissocié. Donc, je vais cliquer dessus. Ça me lance une application. Dans cette application, j'ai sur la partie gauche les fichiers que l'on pourrait sélectionner et dans la partie droite, le visuel. On a des petits boutons en haut. il y a le premier qui nous permet de copier depuis un explorateur. Donc là, c'est dans le cas où j'aurai le document déjà sur mon donateur et que je voudrais aller chercher un document PDF, par exemple, qui serait déjà existant, que je peux copier ou déplacer avec le bouton qui est à côté ou le dernier qui est le petit plus où on voit un scanner qui nous permet de numériser. Donc là, je vais vous montrer cette numérisation. Donc, je clique sur le plus. Alors là, moi, il se trouve que sur mon donateur, j'ai plusieurs pilotes de scanner. Donc là, dans votre cas, il y en aura sans doute qu'un et ça partira directement. Là, moi, je suis obligé de valider pour sélectionner le Canon P208 sur lequel je travaille actuellement. Voilà, mon document part sur mon scanner. et vous allez voir qu'il va arriver sur mon écran. Voilà, ici, vous devez retrouver la fameuse facture de pompe en haute pression et donc, elle me paraît correcte. Alors, quelquefois, sur les scanners, ça peut partir un peu de travers. Là, ça a bien marché. Donc, mon document, il est impeccable. C'est bien ma facture qui correspond à ma pompe en haute pression. je valide sur OK et vous allez voir que sur ma ligne, ici, il y a un petit trombone qui est arrivé en bout de ligne et que si je clique dessus, normalement, je retrouve ma facture que je vais pouvoir dérouler à l'écran. Pour la fermer, donc là, j'ai une croix sur le grand livre qui s'est ouvert. Je vais cliquer dessus. Je reviens dans mon compte d'immobilisation. Je vous refais la même manie pour vous montrer comme quoi c'est vraiment simple et rapide à faire. Clique droit sur l'écriture, associer, dissocier un document. Je clique sur le bouton plus pour numériser. Je valide. Mon document part un petit peu de travers. Vous allez voir que l'image va être peut-être un tout petit peu déformée. Il y a un petit décalage et encore, ça a été en partie redressé parce que les scanners qu'on a permettent de redresser les images. Là, on a la deuxième facture avec les niches à vaux qui sont correctes. Je fais OK pour valider. Je ne m'embête pas à aller modifier le nom du document. Le document s'appelle Scan avec la date du jour et l'heure. Ça ne me gêne pas que ça soit ça s'appelle comme ça. Je ne vais même pas indiquer est-ce que c'est tel ou tel type d'immo. On n'a pas besoin puisqu'on l'a l'image. Je valide et je retrouve le trombone qui apparaît tout de suite. Si jamais je m'étais trompé, je peux revenir sur le document et le dissocier. Là, si je refais un clic droit dessus associer, dissocier, en me disant tiens, je me suis trompé, je n'ai pas pris le bon document, je viens cliquer sur le moins ici et je peux l'enlever. Voilà cet outil qui permet de scanner les documents pour les associer à une écriture comptable. Vous voyez que c'est une procédure qui est relativement simple et qui va donc permettre de mettre dans votre comptabilité tous les documents qui vous semblent importants et pour lesquels vous n'aurez plus besoin de faire de recherches dans le classeur de papier puisque vous y aurez directement dans le grand livre. Une fois qu'on a fait ça, alors est-ce que je peux le faire comme ça ? Non, vous ne voyez plus mon écran. Je départage, je vais vous partager mon écran. Parmi nos adhérents qui nous écoutent, certains sans doute pratiquent la saisie de leur comptabilité. Ils ont accès à Isaconta. Est-ce que ça vous parle ? Parce que là, vraiment, on est dans l'outil professionnel qu'utilise au quotidien nos collaborateurs pour faire la révision de vos dossiers en y mettant les pièces. L'enjeu ici, c'est de gagner du temps en relation de travail avec votre comptable si vous avez la disponibilité de l'outil et puis, bien sûr, l'aisance et le temps pour gérer cette pratique. Sinon, à défaut, vous envoyez par une procédure précédente le document qui sera arrivé sur l'architecture et l'armoire électronique de votre dossier à S49 et le comptable va faire la jonction du PDF avec le dossier. Voilà, donc là, j'ai fait une petite manip pour que vous puissiez voir. Alors, c'est un petit peu grossi parce que j'ai un petit problème d'affichage sur mon écran. Je vous lance maintenant, donc, je vais vous montrer l'outil que l'on a maintenant qui permet d'envoyer ces documents auprès de votre comptable. Donc, j'ai quitté la comptabilité mais j'aurais pu vous montrer, mais ça, vous êtes habitué à le faire déjà, qu'une fois que vous avez fait votre comptabilité, vous faites votre échange auprès de votre comptable. vous allez dans fichier, envoyer les documents et une fois qu'on a envoyé les documents, ça ne suffit pas, il faut venir utiliser un petit outil qu'on rajoute sur votre ordinateur qui s'appelle envoie-jet d'adhérent. Je vais le lancer. Donc là, l'objet qui ne s'est pas. Voilà, donc là, voilà, l'outil qu'on vous met à disposition il est tout simple. Dans cet outil, il faut indiquer le numéro qui est toujours, le numéro qui correspond à votre dossier. Dedans, on a déjà inscrit le chemin dans lequel, qui envoie vers le dossier où sont stockés les documents que vous avez scannés. Et si jamais on avait plusieurs exercices, il faut sélectionner l'exercice qui correspond. On a juste après à cliquer sur le bouton lancer. il y a un traitement qui se fait et puis, une fois que le traitement est terminé, eh bien, il n'y a rien de plus. On a vu juste un petit onglet qui permettait de voir que le fichier était traité et après, c'est terminé. Et donc, ce petit outil-là, il faudra qu'on l'utilise. Donc, à chaque fois, vous ferez un échange prestataire vers votre comptable. Alors, on a déjà des adhérents qui l'utilisent, cet outil-là. Et notamment, on a Geneviève Ménard de l'URL de la Housselière qui l'utilise déjà depuis un petit moment. Et je lui demandais d'ouvrir son micro et puis, on va pouvoir évoquer avec elle l'utilisation de cet outil. Oui, vous m'entendez là ? Très bien. Mme Ménard, bonjour. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était comment vous pratiquiez auparavant avant d'avoir cet outil ? Quelle était votre méthode avec votre comptable, par exemple, pour échanger vos documents ? Alors, moi, je fais toute ma vie depuis longtemps et ce que je faisais, c'est que je faisais énormément de photocopies des factures dont je savais qu'elle avait besoin. D'accord, OK, ouais. Et donc, après, vous lui communiquez ses documents papiers lors d'un rendez-vous ? Voilà, oui. D'accord. Et donc, maintenant, quel est l'intérêt que vous voyez avec cet outil qui permet d'associer des documents de votre côté ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, ça ne me prend pas plus de temps de faire une photocopie ou de le scanner et de l'associer à l'écriture. Et par contre, ça m'évite de gaspiller des feuilles pour des photocopies que je sais qu'après, elles vont être rescannées pour rejoindre au dossier ou puis du coup, s'il y a des factures, on ne sait pas trop, on n'hésite pas puisque de toute façon, ce n'est pas de la copie, c'est que du scan. Donc, s'il faut en mettre un peu plus, ce n'est pas gênant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez déjà dans la relation que vous avez avec votre comptable, vous savez déjà les documents qui vont vous être réclamés comme justificatifs et ça vous permet de les joindre à la comptabilité directement en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Écoutez, merci pour ce témoignage. De rien. Je pense que c'est important de montrer que cet outil, effectivement, il est là, il existe, il est récent. Je ne vous cache pas que ça ne fait pas très longtemps qu'il nous a été mis à disposition. Mais on en voit tout de suite l'intérêt et je pense que plus on va communiquer sur l'utilisation de cet outil, plus on va être gagnant-gagnant pour vous, adhérents et pour nous, de notre côté aussi comptable pour justement avoir tous ces documents à disposition pour pouvoir faire notre travail correctement. D'accord. Donc, c'est une communication qu'on va organiser auprès de tous les adhérents qui font leur propre saisie. Voilà. Ceci en relation avec les assistantes qui gèrent leur dossier. Voilà. Pour leur expliquer la démarche et s'ils sont OK. Oui, tout à fait. Alors après, on l'a bien dit, dans les contraintes, il faut qu'il y ait un scanner sur l'ordinateur, de brancher sur l'ordinateur puisque là, on déclenche directement l'outil à partir de l'application Isaconta. Imprimant scanner. Imprimant scanner, tout à fait. Et puis, effectivement, ça va s'adresser principalement aux adhérents qui sont à l'aise avec cette manipulation-là. Très bien. Donc, voilà un sujet très technique qui a été évoqué pour des gens qui pratiquent une meilleure collaboration avec leur comptable. Un sujet nouveau, la facture électronique. OK. On continue sur les outils. Donc, la facture électronique, il y a des lois qui ont été établies auxquelles on est confrontés depuis déjà. Donc là, on l'indique depuis 2019. Toutes les PME, donc petites et moyennes entreprises, ont l'obligation d'effectuer une facturation électronique pour les transactions effectuées avec l'administration dans un premier temps. Donc ça, c'est depuis 2019. Dans le texte de loi, c'est aussi évoqué que cette obligation va se généraliser de plus en plus 2023-2025 vers les petites entreprises. Là, on était sur les PME au niveau de l'administration, mais on avait l'obligation pour les grandes entreprises au niveau de tout l'échange entre les fournisseurs. Pour les petites et moyennes entreprises, on a un délai qui est jusque 2023-2025 pour qu'on puisse justement envoyer les factures d'une entreprise vers une autre entreprise en passant par des documents type numérique. Donc c'est, entre autres, de la facture PDF. L'objectif pour l'administration, entre autres, pour ça, c'est principalement de lutter contre la fraude de la TVA. C'est-à-dire que quand on va envoyer d'une entreprise A vers une entreprise B une facture, la facture va suivre un certain transit, on va le voir après dans le schéma qui suit, qui va nous permettre d'indiquer à l'administration fiscale comme quoi il y a une facture qui a bien été envoyée d'un fournisseur à un client et que dans le même temps, l'administration, elle est prévenue et qu'elle voit cette facture qui est une facture réelle dans laquelle il y a la TVA et donc ça permettrait entre autres aussi de pré-remplir les déclarations de TVA. Alors, on est au tout début de cette procédure. Là, quand on consulte nos éditeurs de logiciels, on en est même encore à l'écriture du cahier des charges avec l'administration fiscale donc on ne peut pas vous dire que ça va se mettre en place tout de suite. Ce n'est pas encore prêt. On n'a pas les outils encore. On n'a pas encore les outils mais on sait que ça va arriver et c'est pour ça qu'on veut vous en parler. Les bénéfices, c'est effectivement la réduction des coûts puisqu'on évite tout envoi postal. Il n'y a pas de timbre, il n'y a pas d'édition papier. On va générer de la facture directement avec des applications au format PDF. Donc, c'est une solution qui est plutôt bénéfique au niveau d'environnement. Ça permet de diminuer les temps de traitement. Donc, on a un gain de productivité et puis, c'est un système qui est sécurisé puisqu'on va utiliser les plateformes et vous allez le voir tout à l'heure, on va utiliser des plateformes telles que c'est prévu en tout cas, que vous connaissez déjà puisqu'on va parler entre autres de la plateforme Corus. Voilà un petit peu le schéma que l'on peut imaginer. Vous avez donc une entreprise A qui a une facture de vente à envoyer à une entreprise B. Elle va passer par cette fameuse plateforme publique qu'on appelle Corus Pro que vous connaissez déjà entre autres pour tout ce qui est déclaration, TIPP, gaz naturel et autres pour les récupérations de taxes. Et donc, les données sont envoyées par cette procédure à l'entreprise B. Donc, la facture, elle est bien validée et envoyée à l'entreprise B. Mais dans le même temps, les données sont aussi communiquées à l'administration fiscale. et donc, l'entreprise B qui fait le paiement de la facture à l'entreprise A notifie également la plateforme et du coup, l'administration fiscale sait que la facture a été aussi réglée. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une déclaration de TBA. Dans certains cas, on verra que cette fameuse plateforme qui est la plateforme Corus peut être éventuellement aussi adjointe d'une plateforme privée qui viendrait s'intercaler dans le processus. Si tu peux passer sur le... Voilà. Donc là, on peut imaginer aussi que des éditeurs de logiciels, nous, on a déjà contacté Isagri qui est en train de réfléchir à cette problématique-là, mais il n'y a pas que. C'est n'importe quel gros éditeur de logiciels qui pourrait très bien créer sa propre plateforme de réception de documents qui, elle, va communiquer avec la plateforme Corus. Ça n'empêche pas qu'on passe toujours par l'administration, mais simplement, l'échange se ferait en direct par cette plateforme privée vers l'entreprise tout en envoyant quand même les données auprès de l'administration fiscale. Très bien. Donc voilà, on est au tout début de cette procédure, mais on sait qu'on va vers ce système-là. Et c'est déjà opérationnel, déjà dans l'administration. C'est déjà opérationnel dans l'administration et pour les grosses entreprises, les grands groupes. Donc du coup, on va vous parler de la dématérialisation des factures AS49. Courant mars, nous allons cesser d'envoyer les factures AS49 sous format papier. Les factures vous seront désormais envoyées par mail en format PDF et elles seront également mises à disposition sous votre extra net. Petite précision, seuls les adhérents qui ne disposent pas d'adresse mail vont continuer, eux, de recevoir leurs factures sous format papier. On voulait vous préciser des petites recommandations sur les règlements des factures. Vous avez trois possibilités de règlements. Vous pouvez régler par chèque, par virement ou par prélèvement. Pour ce qui va être des règlements par chèque, on vous demandera dorénavant de bien noter la référence de la facture ainsi que votre code dossier adhérent au dos du chèque pour faciliter nous le traitement de ce chèque. Même principe pour les virements. Vous enregistrez bien le RIB AS49 sur votre espace bancaire afin de faciliter le virement et vous mentionnez dans le libellé le code de votre facture et votre code adhérent. Et enfin, la dernière possibilité, c'est par prélèvement. C'est vraiment une démarche plus automatique. Ça simplifie le traitement des règlements pour vous. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans cette démarche de prélèvement. Plus besoin d'imprimer vos factures. Votre comptable, il va disposer lui aussi de ses factures dématérialisées AS49. Donc, vous n'avez pas besoin d'imprimer les fichiers PDF qu'on va vous envoyer ni de les classer derrière votre relevé bancaire ou dans votre classeur avec vos factures d'achat. Votre comptable aura directement accès lui aussi à ses factures de manière dématérialisée. Alors, justement, ces factures vont être dématérialisées, ce qui va nous permettre d'envoyer les écritures d'AS49 directement en EDI. Donc, vos écritures comptables vont pouvoir être intégrées directement dans votre logiciel de saisie, que vous fassiez la saisie sur ISA-Comptat ou sur ISANET. Évidemment, il faut être dans la gamme ISA. Pour les adhérents qui seraient sur d'autres types de logiciels, on ne pourra pas nous les envoyer en EDI. De même, si c'est l'AS49 qui réalise la saisie de votre dossier, les comptables auront directement les écritures comptables qui vont être importées dans leur dossier. En pratique, comment ça va se passer ? À l'ouverture de votre dossier, vous aurez un message qui vous informe que les écritures AS49 sont en attente de réception. Vous avez juste à valider le message et ça va se traiter comme les EDI terrenat pour ceux qui ont l'habitude déjà de les recevoir ou pour les écritures paye que vous recevez déjà en automatique. Ce sera exactement la même procédure. Attention toutefois pour les adhérents qui vont réaliser eux-mêmes leur saisie, un point très important. Désormais, vous ne saisirez plus le hors-taxe et la TVA des factures AS49. Vous devrez utiliser uniquement le compte de tiers. Vous utiliserez le compte 43 et vous y inscrirez le montant TTC juste pour venir dire que vous réglez les factures que vous avez reçues en EDI. Donc, on ne saisit plus le hors-taxe et la TVA. Si vous le ressaisissez, vous aurez des doublons au niveau des comptes d'honoraires comptables et il faudra remodifier votre écriture derrière. Donc, ça, c'est le point très important quand vous faites votre saisie. Est-ce que vous avez des questions concernant la facturation et l'économie ? Juste pour explication, le process de 2DI AS49 n'a pas de lien avec la facture électronique. J'ai vu qu'on a enchaîné les deux. Je ne voulais pas vous créer cette confusion. Donc, je viens de vous présenter Laetitia. Ça ne fait que renforcer un process qu'on a déjà débulgarisé depuis des années et qu'on veut absolument optimiser sur toutes les possibilités d'EDI. Donc, on le faisait avec les coopératives, on le faisait avec les banques. Effectivement, il manquait, commençait partout, par nous, les cordonniers n'est pas toujours le meilleur que je sais. Donc, ça ne fait que renforcer aussi pour AS49 comme pour vos traitements comptables une augmentation de performance puisque, effectivement, entre nous, soit dit, on a 2200 adhérents et un flux de 12 000, 15 000 factures par an qui sont traitées au niveau du siège par trois assistantes. Donc, toutes ces écritures, elles sont reprises aujourd'hui manuellement. Donc, vous voyez, globalement, c'est vrai qu'à l'unité, ça fait, bon, avec 4-5 factures par an, ça fait 5-6 écritures. Mais mis en masse, ça fait un volume énorme. Et aussi, pour l'envoi des factures puisque, effectivement, là, on n'aura plus d'envoi à faire puisque l'assistant qui va faire votre facture chez nous à AS49 va publier un PDF automatiquement et qui va envoyer automatiquement ce PDF dans votre messagerie pour vous informer et en parallèle, ce PDF, il va être archivé sur notre armoire électronique qui est votre jet. Donc, vous pouvez aussi le consulter et en plus, les écritures passent dans les concerts. Vous voyez un petit peu le process. Donc, c'est cette communication qu'on va refaire à tous nos adhérents dans les semaines qui viennent pour mettre ça en route. C'est opérationnel, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a plus qu'à pratiquer. Voilà, donc c'est aussi un point d'évolution important qu'on va avoir pour être plus performant de part et d'autre. Et dernier maillon de notre présentation, l'extranet adhérent. Donc, on va terminer ce webinaire par vous présenter, enfin, vous représenter l'extranet adhérent qui est un espace personnel qui est mis à votre disposition sur le site internet AS49 et qui va vous permettre d'accéder à tous vos documents comptables. Alors, quels sont les bénéfices ? Alors, c'est un réel gain de productivité de temps parce que vous n'aurez plus besoin, en fait, de demander à votre comptable des documents qui vous les envoient par mail puisqu'ils seront tous centralisés sur votre espace personnel. Donc, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur votre espace pour pouvoir télécharger les documents, les imprimer ou les envoyer à n'importe quel organisme si vous voulez. C'est un espace qui est quand même facilement accessible puisqu'il est à disposition sur le site internet AS49. On va vous faire une démonstration juste après. Et puis, l'espace est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone portal. C'est une plateforme qui est sécurisée, qui est mise en place par notre partenaire, le GU en trace. Puisque vous avez un protocole qui est HTTPS, alors je n'ai plus en tête exactement ce que ça signifie, mais le S qui se termine à la fin, ça veut dire sécurité, donc qui certifie la sécurité de la plateforme. Alors, petite précision, il s'agit d'un espace personnel propre à chaque associé. Ce n'est pas un espace propre à chaque structure, mais chaque associé bénéficiera de son accès. Donc, si vous êtes 4 associés, par exemple, dans un GAEC, vous bénéficierez de chacun de votre accès. Vous n'aurez pas un accès commun à tous les 4. Effectivement, il y a des documents qui sont partagés au niveau du GAEC aux associés, mais il y a aussi des documents personnels de l'associé concernant par exemple sa déclaration de revenus ou même des documents personnels qui pourraient être archivés aussi en stockage ici. Donc, il y a cette souplesse et surtout cette confidentialité d'accès aux associés. Là aussi, commodité, chaque associé de chez lui sur 4 sites différents par exemple, il va pouvoir à tout moment voir ce qui se passe dans sa comptabilité même si ça ne l'occupe pas. Donc, c'est aussi partager l'information qui était du temps et difficulté d'avoir un bureau commun bien archivé, etc. Donc là, ça donne une possibilité d'une lecture de ce qui se passe au niveau de l'entreprise sur toute l'information, comptage et courrier. Alors, j'apporte une précision également si vous êtes admettant associé dans plusieurs structures. Vous pourrez bénéficier donc de l'accès Extranet mais d'un seul accès pour accéder aux différentes structures. Donc, on n'aura pas besoin de communiquer différents accès. Un seul accès et les autres donc comment vous pouvez bénéficier de votre accès ? À savoir que l'Extranet a changé depuis 2017. Donc, si vous n'êtes pas connecté sur votre Extranet depuis 2017, il va falloir nous redemander vos accès puisque la plateforme a changé. Donc, premier état, accéder à vos documents comptables. La demande est à faire par mail à extranet arrobas à s49.fr ou auprès de votre compte de votre comptable directement qui nous adressera la demande et puis on vous adressera ensuite votre accès Extranet et la procédure de connexion. Après avoir effectué votre demande, nous allons vérifier si nous possédons bien un accès concernant pour pouvoir délivrer un accès pour pouvoir générer un identifiant. Donc, pour qu'on puisse vous délivrer un accès, un identifiant, nous avons besoin d'une adresse e-mail personnelle qui est différente de celle d'un associé et d'une date de naissance puisqu'un identifiant se compose des trois premières lettres du prénom de l'associé, trois premières lettres du nom, vous avez ensuite l'année de naissance et autres chiffres. Donc, ensuite, on vous communique l'identifiant et la procédure par mail pour accéder à votre espace comptable. Comment y accéder ? Si vous vous êtes déjà connecté une première fois depuis 2017 et si on vous a déjà communiqué vos identifiants, vous avez juste à vous connecter sur le site internet à S49.fr et à cliquer sur le bouton accès adhérent qui est disponible en haut à droite du site internet. On va vous montrer juste après. Et puis, vous n'aurez plus qu'à renseigner votre identifiant et le mot de passe que vous aurez créé à cet effet et vous rentrerez ensuite sur votre espace. Si vous ne vous êtes jamais connecté et que vous souhaitez faire une première connexion. Vous nous demandez votre accès, votre identifiant pour qu'on puisse vous le délivrer. Une fois qu'on vous l'a délivré, vous allez devoir créer votre mot de passe, créer votre espace. Pour ce faire, il faudra vous connecter sur le site internet à S49.fr, cliquer sur le bouton accès adhérent et ensuite, vous aurez un bouton mot de passe oublier, etc. Je vais vous montrer comment ça se passe en direct. Quand vous êtes sur le site internet à S49, vous avez en haut à droite ici le bouton accès adhérent. Vous arrivez sur cette page. Si c'est une première connexion que vous n'êtes jamais connecté, il faudra cliquer sur mot de passe oublier. En cliquant sur mot de passe oublier, vous allez renseigner l'identifiant qu'on vous aura communiqué au préalable par mail. Votre identifiant se compose des trois premières lettres du prénom, des trois premières lettres du nom de famille, de l'année de naissance et d'autres chiffres. Ensuite, on vous demandera un code de vérification qui s'affiche juste au-dessus. On va saisir. Si le code est illisible, vous avez les petites flèches vertes à droite pour le rafraîchir. On vous affichera un autre code. Et vous cliquez sur envoyer le lien. Si ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on vous indique qu'un mail vous a été envoyé sur votre boîte mail personnelle pour générer votre mot de passe. Donc, ensuite, par mail, vous allez recevoir un mail de Extranet à S49 où on vous indique pour saisir votre mot de passe, cliquez sur le lien ci-après. Vous cliquez dessus, sauf que vous n'allez plus voir mon écran. Hop. Et là, on vous demande d'initialiser votre compte. Donc, vous ressaisissez votre identifiant qu'on vous a communiqué. Et là, vous allez générer votre mot de passe avec majuscule, minuscule, des chiffres et pas besoin de caractère. Non, c'est pas bien. Donc, je mets un mot de passe. Personne. Hop. Je valide la modification. Et ensuite, vous rentrez sur votre espace personnel. Ici, vous aurez le nom de votre structure. Donc, comme vous êtes associé dans différentes structures, vous aurez les différentes structures qui s'afficheront. Et ensuite, vous avez accès à vos documents tentables et vous avez la possibilité de les filtrer si vous recherchez. Alors, ne faites pas attention. Là, ici, les derniers documents datent de 2019 ou 2016. Bien évidemment que vous aurez les documents qui correspondent à votre exercice comptable. Donc, si là, moi, je recherche un document, je vais afficher les documents de 2016. Ensuite, vous pourrez cliquer sur votre document. Vous aurez accès à l'ensemble de vos documents et vous pourrez le télécharger sur votre ordinateur ou l'imprimer directement comme vous le souhaitez. On vous a dit juste avant également que les factures seront mises à disposition sur votre extra net. Donc, vous aurez également accès à vos factures sur votre espace. Donc, d'ici le courant au mois de mars. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant l'extranet ? Les documents que j'envoie comme on a vu au début, ils arrivent sur cette plateforme à cet endroit-là ? Les documents ? Quelles ? Ça leur ? Au début de démonstration, il n'y avait pas ? Non, pas tous les documents. Les documents qui sont rendus visibles aux adhérents sont des documents qui sont traités directement à partir de la chaîne comptable qui sont générés et qui sont envoyés directement sur… Donc, c'est principalement le grand livre, les journaux, les listes des imos, l'alias fiscal, bien évidemment, le dossier de gestion. Donc, c'est des documents qui passent par notre chaîne automatique et pour lesquels vous pouvez avoir besoin, par exemple, de communiquer à votre banque votre dossier de gestion, etc. Donc, vous n'allez pas le retrouver là. Si je comprends bien aussi, aujourd'hui, quand votre comptable valide l'impression de ce dossier qui est validé, l'adhérent reçoit un mail comme quoi son dossier est… Non. Non, c'est pas… Alors, ce sont des fonctionnalités qui sont amenées à être évoluées parce que la plateforme va être… Revisité. Revisité, voilà. Donc, ce sont des fonctionnalités qui apparaîtront. Mais là, pour l'instant, l'adhérent n'est pas notifié aujourd'hui qu'un nouveau document est exprimé. Il faut qu'il fasse la démarche de lui-même pour aller voir sur son espace adhérent. Mais ça fait partie des évolutions… Mais ça fait partie de l'évolution. Très bien. Là aussi, gain de temps, archivage et… Et du coup, ça permet d'avoir les documents même si on est en dehors des horaires de bureau et qu'on ne peut pas que je sois de son comptable par exemple. Et puis, au sein d'un groupe, d'un bureau associé, chacun peut aller chercher les documents sans se poser la question à son collègue ou qu'il a mis ou est-ce qu'il a été rangé etc. Donc, accès à l'information, faciliter quand on est plusieurs à travailler ensemble, c'est indéniable. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des points qu'on voulait rappeler ce matin ? Là, l'extranet, ce n'est pas nouveau. Donc là, c'est un simple rappel puisque le taux de consultation nous paraît encore faible. Donc, il y a un travail de communication à faire entre nos comptables, assistants et adhérents. Parce qu'aujourd'hui, quand même, 90 %, je pense, et je ne dis pas de bêtises, chacun a une messagerie, accès à ses documents. Donc, c'est bien des outils courants. Donc, c'est l'opportun de valoriser tout cet investissement que AS49 a entrepris depuis des années avec ses partenaires l'Igien Trace et Agiris. Donc, on arrive au terme de notre visio. Voilà, un sujet très riche. Donc, vous allez recevoir en PDF le support pour avoir mémorisé effectivement les différentes étapes de notre présentation qui vous servira de support aussi pour reconsulter vos documents, reconsulter votre comptable ou vos assistantes pour avancer dans cette démarche les adhérents. Et puis, bien sûr, on va communiquer à l'ensemble des adhérents qui ne sont pas présents dans ce sens-là pour pouvoir optimiser tout ce travail informatique qui fait gagner du temps à tout le monde et voilà, et puis avec des évolutions qui sont encore à venir. Écoutez, c'est avec plaisir que je remercie nos collègues de nous avoir présenté ça de manière claire et un gros travail de poursuite, de communication, de partage de ces outils très performants et qui nous font gagner du travail et la valeur de notre travail pour la gestion de vos entreprises et la nôtre aussi en termes de AS49. Merci à tous et au plaisir, bon appétit, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada